Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Musique Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, Je voudrais rendre un hommage appuyé à l'ensemble du peuple togolais pour avoir suivi les sept semaines de prière, pour implorer la bénédiction de Dieu, Père éternel, pour parachever la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 qui a consacré massivement la tenance dans notre pays. Je voudrais aussi remercier le vaillant peuple togolais qui depuis l'inversion des résultats continue la bataille pour que la vérité des unes soit dite et reconnue afin que nous puissions avec l'ensemble des forces vives de la nation ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la terre dans nos aïeux. Beaucoup de choses se sont passées depuis le 22 février 2020 et le peuple continue de souffrir le martyr. Nous ne cesserons jamais de rendre hommage à Dieu à travers l'archevêque métropolitain émérite, son excellence, Monseigneur Filico Pogioro, pour son implication personnelle et tout le sacrifice qu'il endure jusqu'à ce jour. Et nous sommes habités par une certitude. Les bénédictions sacerdotales déversées sur notre pays le 22 février 2020 sont irrévocables. Et le peuple verra l'éclat de sa victoire acquise dans les urnes pour la gloire de Dieu. J'invite donc les jeunes, les femmes et toutes les composantes de la nation à tendre leurs efforts vers cet ultime objectif pour une société de justice, de paix et de prospérité partagée pour tous. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, Chers amis du Togo, En considérant l'histoire post-coloniale de notre pays, et surtout depuis l'ouverture démocratique dans les années 90, les drames et les tragédies successives qui l'ont émaillé, nous devrions nous obliger à un minimum de culture démocratique, faite d'éthique, de tolérance, de département de soi, et créer toutes les conditions d'un vivre ensemble harmonieux. Nous devrions nous obliger à offrir à chaque Togolais le bien-être, la dignité et l'épanouissement auquel il a droit. Le peuple togolais a fait le 22 février 2020 un choix clair et massif, dont l'écho résonne au-delà de nos frontières, dans les contrées lointaines, et beaucoup sont ceux qui s'interrogent sur la persistance du statu quo et la suivante des pratiques indignes d'une démocratie fut-elle en construction dans notre pays. De tout temps, la formation politique RPT-Uni fonctionne sur la base d'un paradigme simple et inamovible. On vole une élection présidentielle, on réprime les adversaires politiques et le peuple, puis on transporte le contentieux sur une élection législative, mais dans le cas d'espèce, sur l'idée de l'organisation d'une élection régionale. Le peuple togolais n'ignore point que depuis la conférence nationale souveraine, où le RPT s'est approprié à des fins d'instrumentalisation, ce principe dont s'est servi un acteur politique majeur des années 90, les accords n'engagent que ses signataires. Je répète, les accords n'engagent que ses signataires. Il applique méthodiquement comme une revanche implacable contre l'opposition. Ainsi, aucun accord issu d'une concertation avec l'opposition ne s'est éduite telle que prévue, sauf si cela conforte la position dominante du RPT unie. Le résultat de ce marché de dupe au recurrent, c'est la multiplication des accords, soit une trentaine en trente ans, sans aucune efficacité réelle sur la gouvernance et l'amélioration des principes démocratiques en vue du renforcement de l'état de droit. L'expérience commandant davantage l'action politique. Intégrer la leçon de notre histoire politique récente devrait être le souci de tout acteur politique soucieux du bien-être de la population et l'engager à mieux servir l'intérêt supérieur de la nation. Aucun acteur politique averti ne devait être suppris par le fait que la dernière concertation nationale se soit soldée par un échec, que les organisations tentent de masquer par des monteries, surtout que le pouvoir, fin d'ignorer le contentieux électoral qu'il a délibérément engendré du fait du haut-dop électoral et militaire spectaculaire du premier semestre 2020 en violation manifeste de la feuille de roue du 31 juillet 2018 de la 53e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Quadruple, haut-dop électoral, militaire, judiciaire et diplomatique, que des parlementaires français Sébastien Nadeau et Jean-Luc Mélenchon ont démontré, avec menu détail, démontrant ainsi les faux messages de félicitations diffusés pour tenter de blanchir cette forfaiture électorale. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, une enquête est ouverte devant le tribunal de justice de Paris et bientôt tout le monde sera édifié sur ce énième coup de force électorale au Togo. Aucune crise ne se résout sans véritable dialogue. Mais toutefois, c'est une erreur politique que d'avoir accepté de prendre part au 30e dialogue de dupe destiné plutôt à étouffer la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 que d'ouvrir véritablement le chemin de l'espérance au peuple togolais. pour preuve, la restriction de l'espace civique et la composition politique de la scène, épicentre de tous les hot-up dans le Togo. Le Togo traverse l'une des graves crises de son histoire, une longue et grave crise qui nous interpelle tous et en appelle à une remise en cause sérieuse tant au niveau individuel que collectif. Le 22 février 2020, le peuple a réalisé le changement politique à la tête du pays et cela, nul ne peut l'ignorer. Toute la classe politique est unanime là-dessus. Le pouvoir et les ténors des formations politiques, notamment de l'ANC ainsi que l'émissaire mandaté de Fort Niasingbe, le reconnaissent. Ne voulant pas assumer sa cuisson défaite et dépourvue de cultes démocratiques, le pouvoir déploya ses deux armes de prédilection, la violence et la corruption. Ceux qui ont reconnu la victoire du peuple le matin ont commencé à midi à distiller dans l'opinion l'absence de preuve de notre victoire sans se soucier de se questionner sur l'ampleur de l'improbable victoire de réélection du président sortant. Et pourtant, dans un passé récent, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui a prévalué. Pour preuve, en 2010, candidat à la présidentielle, je n'ai exigé aucune preuve avant de reconnaître la victoire de Jean-Pierre Favre. Publié et communiqué, dont la diffusion fut assurée par des proches en ville, sur les paris des églises et au siège de la formation politique UFC, dont deux furent arrêtés et envoyés en prison à Carre. Dès le lendemain du scrutin, je dépêchais auprès de Jean-Pierre Favre une délégation afin de lui demander de sonner le toxin de la mobilisation générale afin d'investir les rues pour réclamer sa victoire. Il répondit qu'il n'avait pas encore la totalité des procès-verbaux. Une autre délégation s'est rendue chez Kofi Niam Niam pour lui demander d'appeler RFI pour annoncer la victoire de Jean-Pierre Favre, étant donné qu'il assumait les fonctions de porte-parole du FRAC. La délégation était avec lui, quand un conseiller du président Wad, Aboudalé Wad, l'appela, afin que l'opposition se saisisse du ballon d'or que l'ancien premier du Togo venait de lui donner pour ouvrir la porte de la tenance au Togo. De conciliabule en conciliabule, les vainqueurs ont laissé gagner du temps au pouvoir sortant. Et c'est ainsi que le gouvernement a annoncé sur les médias qu'il materait ceux qui seraient tentés de sommer des troubles dans le pays. C'est dans ce contexte que le premier ministre de l'époque, M. J.B. Fessou Mbou, nous a proposé, j'ai dit bien, nous a proposé, a proposé à la formation politique au but, oui, portefeuille, dans son gouvernement, de large ouverture et de grande compétence, ce que nous avons naturellement décliné. Ce refus de cautionner la faux future nous a valu comme représailles la dissolution de la formation politique au but. pendant que j'assumais la coordination nationale du collectif pour la vérité des unes, C.V.U. créée avec des patriotes au lendemain de la présidence de 4 mars 2010. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, n'auront pas le droit de jouer avec le dessein de la nation. En 54 ans de gouvernance unidirectionnelle, plus longue que la colonisation allemande et la tutelle française, les dégâts sont énormes et les souffrances incommensurables, au point où le Togo a pris des nombreux retards sur ses voisins. Ayant un regard sur le nombre impressionnant de martiers, des vies brisées est le sort de cette jeunesse engagée, frappée par la misère et recluse. L'école, a cessé depuis longtemps d'être un ascenseur social et un lieu de formation à la cintualité. C'est désormais une fabrique de désespérés. Nos populations sont socialement et économiquement sinistrées et l'exacerbation de la suicidialité au lieu d'amener le pouvoir de fait à prendre des mesures urgentes semblent être une banalité. La coterie au pouvoir, malgré ses crimes économiques, sociaux et politiques, notamment les crimes contre l'humanité, dispose d'une solide assurance pour demeurer sans cesse impuni. dans un tel contexte où toutes les institutions sont verrouillées et caporalisées dans le pays, les représentations diplomatiques occidentales devraient, dans le respect du droit international, jouer le rôle de régulateurs impartiaux des crises politiques et sociales. Elles étaient là toutes le 22 février 2020 quand Foyan Singh Bé a fait inverser les résultats en étant complice d'un road-up électoral et elles lui ont prêté méfotte sachant très bien qu'il fut laminé dans les urnes. Elles étaient là quand de manière honteuse Foyan Singh Bé envoya l'armée faire le siège pendant son 10 jours du domicile de celui qui assumait les fonctions de président de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Elles étaient là quand le collègue Toussaint Madjoulba fut lâchement égorgé dans son bureau sans lever aucune protestation. Elles étaient là quand de faux messages de félicitations prétendument attribués à leur pays fut publiés sur RFI et qu'elles n'ont pas branché alors qu'elles vivent au quotidien la misère qui frappe le pays et la répression qui s'abat sur les populations pour le caractère massif de leur vote en faveur de la tenance. C'était d'entre elles qui nous déclarait « Vous avez gagné mais les tenants du régime n'ont pas envie de quitter le pouvoir. » D'autres parmi elles ont envoyé les vrais résultats du scrutin dans le pays donnant largement de mon gagnant le candidat de la DMK. La représentation diplomatique savait que certains dans les organes de gestion et de régulation des élections n'étaient pas d'accord avec le road-up et voulaient se désolidariser de ce type crapuleux criminel trop répétitif et vouloir démissionner à la quête d'une protection diplomatique pour préserver leur vie. Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers amis du Togo, une élection n'est pas un jeu de hasard où le parieur anonyme amène son ticket à l'ONATO pour dire qu'il a trouvé la combinaison gagnante. Une élection, c'est un choix sur des candidats connus qui ont battu Campan. il est demandé aux hommes et aux femmes chargés de l'administration des votes de faire connaître à la nation les suffrages de chaque candidat sans ruse et sans tricherie. C'est pourquoi ils prêtent un serment d'impartialité et d'honnêteté avant leur prise de fonction. Si les membres de la CNE et de la Cour Conscionnelle n'ont pas fusillé leur conscience, ils seraient déjà morts. quand ils observent la misère et la répression qui s'abat sur le pays par le manque de sincérité et la traîtrise permanente dans laquelle ils se sont embourbés. Ce qui demande à la DMK les preuves de sa victoire, pourquoi ne réclamait-il pas à Foyan Singbe les justificatifs du niveau historique de ses résultats ? Foyan Singbe a sévèrement été battu dans les urnes et je rends hommage pour une fois à M. Zee Saint-Javon pour sa prédiction car le président sortant a été confiné à moins de 20%. Emmanuel Macron sait que Foyan Singbe a perdu la présidentielle et qu'il est présumé coupable de faux et usage de faux relativement à la diffusion de faux messages sur RFI. Je le sais par mes sources bien introduites. Après la diffusion sur RFI du faux message est mis au nom du président de la fédération allemande. Angela Merkel à son tour envoie en tout douane fois un autre message de félicitation qui peut se comprendre. Depuis quand l'Allemagne envoie pour un scrutin deux messages de félicitations à un pays ? Le peuple togolais a besoin d'une explication claire car il est tout aussi attaché à l'Allemagne première puissance européenne qui a fait de la rigueur et de la probité morale sa règle de conduite. Aucun leader politique n'a dénoncé cette imposture au supplu certains d'eux m'ont approché de ne pas trop insister sur cela car il y va de l'image de notre pays. Et le haut-dop électoral suivi de répression n'altère pas l'image que renvoie notre pays dont aux autres anciens leur ai-je demandé. Un État qui se livre au niveau international à ce type de banditisme aggravé ne mérite aucun respect et honté et patenté qui sont l'essentiel pour eux est de garder le pouvoir quoi qu'il a et quoi qu'il en coûte au peuple togolais. Togo debout luttons sans défense mes chers compatriotes togolaises et togolais mes chers amis aujourd'hui plus que jamais rien ne nous fasse chanceler car debout et seulement debout sans défense ensemble nous relèverons le Togo après que après que croix du rodo électoral militaire judiciaire et diplomatique ait été reconnu par des parlementaires étrangers notamment français Sébastien Nadeau et Jean-Luc Mélenchon le ministre des affaires étrangères français monsieur Jean-Yves Lédrian peine à montrer à ce jour au parlement français le prétendu courrier de courtoisie internationale qu'Emmanuel Macron aurait envoyé au naufragé du 22 février 2020 l'écrasante victoire du peuple togolais n'est pas moniable et je n'en suis que le dépositaire persécuter Mgr Baudureau de 91 ans et moi-même comme bien notre patriote contraint à l'exil ne conférera guère de légitimité ni d'ancrage au pouvoir de fait déraciné à jamais par la volonté de Dieu chaque lever du jour est une interpellation aux membres de la Céline et de la Cour conditionnelle et aux procureurs de la République quant à leur responsabilité vis-à-vis de la nation tout entière quant aux procureurs de la République pourquoi ne possibit pas Fort Nia Singbe pour avoir introduit dans le processus électoral des centaines de milliers de bulletins prévotés en sa faveur fabriqués par l'imprimerie Toundé ce tact est éminemment plus grave assimilable aux crimes électoraux que les broutilles propos de campagne pour lesquelles je suis poursuivi menacé de mort et obligé d'être sans domicile fixe allant comme un bohénien de pays en pays Fort Nia Singbe et sa coterie ont fait saccager mon domicile frapper ma femme mes enfants mes proches et mes collaborateurs vous les avez humiliés quant à ma femme et mes enfants menottés et exposés au soleil à ras-le-sol alors qu'ils n'ont posé aucune résistance à l'enlèvement de leur mari et père le président démocratiquement élu du Togo seul le pardon libère et c'est du très fond de mon être que je vous pardonne pour que l'amour triomphe au Togo je fais ici le serment de défendre la nation toute entière de prendre soin des plus vulnérables parmi nous notamment les veuves les orphelins les enfants les personnes âgées et les pauvres les défis sont nombreux et grands et je pense qu'avec le concours et la bonne volonté de tous nous redonnerons la fierté et la dignité à notre pays je rappelle à Fon Nassimbe que la légitimité ne se trouve pas dans la répression et la corruption généralisée et qu'il est temps de cesser de mentir à soi-même et de passer le témoin c'est à cause de vous Fon Nassimbe que les troisièmes mandats se multiplient dans notre région et subséquemment des victimes innocentes Mes chers compatriotes Togolaises et Togolais Chers amis du Togo La récupération de la victoire du peuple du 22 février 2020 est un téléchargement rapide et verra le jour dans peu de temps Cette victoire est un décret divin irrévocable que nul ne peut entraver quelles que soient les manœuvres et d'où elles viennent que personne ne désespère face aux apparences actuelles car les lignes bougent conformément au parfait plan divin Il est arrivé enfin le temps de l'alignement sur la volonté de Dieu pour l'émergeant colorieux du Togo hors de l'humanité J'invite par conséquent l'église catholique romaine qui a demandé le rétablissement de la vérité des urnes au lendemain de la publication de faux résultats par la Seine a sorti de sa torpeur et a suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ A l'église silencieuse apprend ses responsabilités devant l'histoire à toute la classe politique je demande un susseau patriotique pour qu'ensemble nous ouvrions au rétablissement de la vérité des urnes et au changement du mode de fonctionnement de la société togolaise aux forces armées qui vivent le drame du peuple togolais à prendre leurs responsabilités en défendant leur honneur et le peuple qui visiblement subit un complot pour la prédation de ses ressources au profit de l'étranger chacun doit faire sa part car le monde entier vous regarde à tous les leaders politiques et spécialement à Jean-Pierre Fabre la tête togolaise n'a pas soif du sang des grands guerriers mais de la sueur des hommes je ne doute point que votre patriotisme répondra à l'appel de la patrie et que le véritable pardon qui vient du tréfon de nous créonfera de toute autre considération aujourd'hui plus qu'hier maintenant et plus que jamais nous sommes à l'heure de la délivrance de l'éternance et seul le pardon peut nous libérer de nos chaînes et propulser le Togo au rang des nations avant-gardistes de l'humanité mes chers compatriotes togolaises et togolais chers amis du Togo comment s'inscrire véritablement dans cette dynamique de la délivrance de l'éternance si nous n'épousons pas sincèrement le désir de vérité et de justice de nos compatriotes pour ma part il me semble indispensable à ce tournant particulier de notre histoire politique bouvantée de vider avec humilité et hauteur quelque malentendu que ce soit avec le peuple togolais qui attend avec déchirement la délivrance du douloureux accouchement de l'éternance réalisé le 22 février 2020 toute vie d'homme est faite d'erreurs et de choix avisés qui tissent la trame de l'évolution et la mienne en tant qu'homme politique ne fait pas exception ce que j'ai déjà affirmé à maintes reprises dans mon cheminement politique j'ai évolué au sein du rassemblement peu togolais RPT que j'ai quitté volontairement le 27 juin 2002 en publiant mon testament politique intitulé « Il est temps d'espérer » ma rupture procédait du refus du régime des réformes audacieuses pour la construction de l'état de droit de l'ancrage de la démocratie de la bonne gouvernance et de la prospérité partagée pour tous au Togo je l'ai dit pendant la campagne je ne suis pas le plus méritant ni le plus efficace car je reconnais bien mes défauts mes insuffisances et la part morale qui est la mienne dans le passif de la gestion au long cours de cette dictature cruelle et implacable qui nous tient tous à l'étroit à même reprise j'ai regretté sincèrement ma contribution à ce système oppresseur du peuple togolais qui a pour seule vocation la conservation éternelle du pouvoir par tous les moyens devant la nation toute entière et en toute humilité devant Dieu je réitère à nouveau avec sincérité ma demande de pardon à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier et implore la grâce divine de la consolation et de l'apaisement des cœurs offensés et blessés mon passé politique renvoie à l'apôtre saint Paul qui dans son cheminement fut un grand persécuteur des disciples de Jésus-Christ mais qui changea radicalement pour devenir depuis son interpellation par le Christ sur la route de Damas un défenseur acharné de l'amour et apôtre des nations de même qui renvoie à Moïse qui a pris du pouvoir égyptien pour libérer à la paix de Dieu le peuple juif de l'oppression et de la tyrannie de Pharaon c'est donc avec une grande humilité que je convie tout le peuple tougalais à la tolérance afin de donner une chance à la rédemption de notre pays à Foyen Singbé je demande qu'il prenne conscience de la gravité de la situation en mettant en place un dispositif pour un transfert pacifique du pouvoir car le peuple souverain est au-dessus de toutes les institutions et la vraie légitimité sort du fond des urnes il y a eu un vainqueur le 22 février 2020 et toutes les persécutions auxquelles il fut soumis depuis ce soir la même jusqu'à ce jour sont constitutives en grande nature de la preuve vivante de son triomphe à la CDAO à l'Union africaine à Emmanuel Macron à Angela Merkel à Charles Michel à Joe Biden à Antonio Guterres à Vladimir Poutine à J.C. pour que le Togo ne devienne pas le cimetière des droits de l'homme et de la démocratie le précipice du droit international en rendant César ce qui lui revient car le peuple togolais ne veut plus vivre le génocide de 2005 il est temps de répondre à la paix du peuple togolais et de s'aligner sur la volonté du Dieu les grâces de l'éternel sur le Togo le 22 février 2020 sont irréversibles vive la liberté vive le vain peuple togolais vive la tenance pacifique que l'éternel bénisse le Togo de l'éternel de l'éternel du « isle » de l'éternel Sous-titrage ST' 501